... À la manette pour nous faire découvrir ce qui fait l'essentiel de l'actualité, Kodovie Amitonon, déjà installé. Kodovie Amitonon, bonjour. Bonjour Jolietondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long de la semaine, parce qu'on rappelle que c'est aujourd'hui le dernier jour de la semaine quand même. Oui, dernier jour de la semaine, un jour consacré aussi à des fautes moissons et parfois avec quelques faits de société. Vendredi 20 avril, dérogera-t-il la tradition ? Kodovie Amitonon, qu'est-ce qu'on peut retenir par l'en-de-point saillant en faisant l'actualité ? Oui, on peut retenir que la représentation nationale a cette fois procédé à la désignation de ses représentants devront siéger au Cors-Lépi. La grosse interrogation aujourd'hui c'est de savoir à quand l'installation. Donc cela a été fait, il n'y a qu'effectivement le gouvernement a déchargé certains directeurs, ils sont 17 autres, vous l'avez annoncé dans votre introduction tout à l'heure, pour détournement de vivres, dessinés donc aux apprenances dans le cadre des cantines scolaires. Certains canards sont également revenus sur le fait, c'est plus l'appel pressant et incessant des uns des autres à la paix et à la retenue au niveau de l'action politique. Des personnalités politiques auraient tenu des propos qu'ils n'ont pas plu à d'autres qu'ils auraient assignés devant la haute juridiction. On en parlera également. Et on démarre avec... Info d'Afrique, Info d'Afrique qui parle de l'idéal de paix, de développement durable et partagé au Bénin, et fait constater qu'ensemble et unis autour de Sébastien Adjavon, c'est bien sûr les acteurs politiques qu'il s'agit. La dépêche, émission de l'exécutif dans le judiciaire, au tribunal du gouvernement, condamné d'abord et avisé ensuite. Koslepi, liste des neuf membres du Parlement connus, et puis Afrique de l'Ouest, 8 millions de personnes en insécurité alimentaire quotidienne. La nouvelle tribune, désignation des membres de la prochaine cour constitutionnelle, les rues de tractation au sein du bureau de l'Assemblée nationale, humiliation des directeurs d'école pour détournement de vivres. Le gouvernement épargne ses protégés et punit seulement les faibles. Il livre les enseignants à la vendite populaire. Il relève le degré de pauvreté des... Il révèle du moins le degré de pauvreté des Béninois. Et puis Assemblée nationale, les neuf représentants du sein du Koslepi sont connus. Et puis toujours parlant du chef de l'État, grand oral dimanche prochain du président Patrice Talon sur RFI et TV5 Monde. Patrice Talon privilégie donc les médias étrangers pour faire son bilan. L'Afrique en marche, déclaration de Dakper Soussou sur TVC. Léon Soufou Mbadi saisit la cour constitutionnelle. Et puis désignation des membres du Koslepi au Parlement. Le plan du BMP contre un proche de Adjavon a foiré. Les neuf membres sont connus. Visite à la coopérative du meuble d'Akmaqba. Patrice Talon imite du moins Siaï. Dans le mauvais sens, la visite de l'ancien président ne demeure pas sans retomber. Le confrère de la matinée mutisme sur la crise sociale et radiation des directeurs détourneurs de vivres de cantines scolaires quand le gouvernement Talon décide de détourner l'attention du peuple. Crise sociale et menace d'année blanche. où est passé le bloc de la majorité présidentielle et puis installation des membres du conseil d'orientation et de supervision de l'Alepi. Voici la liste des neuf députés du Koslepi version 2017. Détournement des vivres du programme des cantines scolaires. Conséquence des mesures d'austérité prises par le gouvernement. C'est une interrogation à la une du journal. Et puis menace sur la paix. Suite aux propos vatanguaires de certains acteurs politiques, un citoyen interpelle le président Talon par une lettre ouverte. Le nouvel observateur. Animation de la vie politique nationale. La rupture entre ulcères causées par l'USL et insomnie provoquées par la CDD. Installation prochaine du Koslepi. Enfin la liste complète des neuf députés. Et puis Sébastien Germain à Javon. À propos des prochaines échéances électorales au Bénin, nulle part dans la constitution, il est écrit qu'il faut fournir un quittus fiscal pour être candidat. Le matin libre cette fois. Gestion des cantines scolaires. La rupture fait diversion. Il n'y a plus grave à tracter en conseil des ministres. Secret de couvent pour les législatives de 2019. Trois blocs de la mouvance pour affronter l'opposition. Après la désignation des députés du BMP a craint l'installation du Koslepi. Et puis, polémique autour de sa désignation au Koslepi a aussi réagi. C'est un faux débat sur ma personne. Point Média pour terminer. Joalier Tondi, destruction de la piscine olympique au profit d'un marché. L'esprit mercantile de Talon prend le dessus sur la promotion du sport. Élection législative de 2019. La CDD, le monstre qui se dresse sur le chemin de la mouvance. Et puis, renouvellement du Koslepi, les neuf représentants du Parlement enfin connus. Merci, merci Kotevi. Maintenant, on l'arrêt du jour. Je le ferai sur la dépêche, la dépêche qui nous apprend. Bien entendu, comme bien d'autres canards, qu'enfin, les membres devront siéger au sein du Koslepi sont connus. Les neuf photos à l'appui. Je crois que c'est un grand pas qui vient d'être franchi. Là-dessus, l'Assemblée nationale, avec la voix de son président, qui disait que la guerre des institutions n'aura pas lieu, même si elle a tergiversé par moment, elle a fini donc par se plier à la décision de la haute instance qui pense qu'à travers sa décision, que l'ÉPI reste l'instrument juridique et en même temps électoral devant ses vies aux prochaines élections. En tout cas, jusqu'à 2021 à partir de cet instant. La représentation nationale a joué sa partition, un peu comme Martin Libre qui se demande à quand l'installation des nouveaux membres. Il faut donc, c'est cela la grosse interrogation, puisque la même décision de la Coupe est à ce que déjà le 1er juin, si je ne m'abuse, ces membres du Koslepi doivent donc rentablir. Si c'est le cas, ils ont pratiquement deux mois encore devant eux pour travailler, procéder éventuellement à l'actualisation de la Lépi ou à son toilettage éventuel. Donc il faut que dans l'immédiat, le gouvernement puisse débloquer les moyens et procéder donc à l'installation du Koslepi afin que le travail puisse véritablement être fait. Puisque déjà en juillet, on doit procéder à la désignation d'autres membres du Koslepi devant procéder à l'actualisation pour le compte de l'année 2018. Donc le temps joue contre l'exécutif et désormais, la balle est beaucoup plus dans son camp. – Désormais, la balle est beaucoup plus dans le camp de l'exécutif. Balle, mais cette fois-ci, du côté de la Cour constitutionnelle, là nous sommes avec l'Africain Marche qui parle des déclarations de l'honorable Dakpe Soussous-UTVC. Léon Sohungbadi, auteur de l'opposition, aurait saisi la Cour constitutionnelle. De quoi retourne exactement ce dossier, Codivy Amitono ? – Oui, selon ce que nous avons lu, c'est que ses propos, selon Léon Sohungbadi, violent la constitution. Parce que le député Dakpe Soussous aurait prédit 12 ans de mandat pour Patrice Talon et demande à la population de ne pas chercher à savoir comment les 12 ans vont être obtenus. C'est quand même curieux, puisque dans la République, à l'heure où nous parlons, aucun test de loi fut-il électoral ou même constitutionnel n'autorise sept mandats dans la République. Alors, suivant quels mécanismes, l'honorable député pense que le chef de l'État peut avoir cinq mandats, plus sept mandats après. Donc, il lui revient de clarifier l'opinion publique nationale et internationale. Et si l'acteur politique dont vous parlez, Léon Sohungbadi, pense que c'est devant la Cour constitutionnelle qu'il va s'expliquer, ou d'ailleurs, la Cour qui va d'abord apprécier le caractère constitutionnel de ses propos et après d'autres acteurs politiques, et pas des moindres aussi, qu'il pense que l'honorable doit être écouté ailleurs. Je pense que les uns et les autres doivent savoir raison garder. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la fièvre électorale. Les élections, c'est vrai, en 2019, il y a la législative, mais ce n'est pas encore à nos portes que les uns et les autres savent donc quoi dire à la population pour ne pas apporter à la psychose qui déjà est là, ambiante. On ne va pas quand même rapporter ces propos ici, mais ce n'est quand même pas à la limite acceptable, pas à cet temps qui court, qu'un député de la République qui est plus proche du pouvoir tient ce genre de propos. Ça vient conforter un peu cet écanat, un peu comme le conflit de la matinée qui pense que c'est une partie du complot qui est dévoilée, je ne sais pas. Est-il complot ? En tout cas, les Béninois s'interrogeent sur le quotidien et entre autres leviers de l'économie béninoise qui aident à fouetter le panier de la ménagère, c'est bien le marché d'un toque. Voilà, ici à la une du conflit de la matinée, une grosse interrogation au sujet du dossier relatif à sa délocalisation. Quelle pertinence pour ce projet qui tient à cœur au gouvernement s'interroge le conflit de la matinée. Codiovia Minton. Oui, je ne sais pas si vous avez aussi points médias qui pensent puisque l'on veut détruire la piscine olympique du stade de l'amitié pour simplement installer également un marché. C'est vrai que nous avons aujourd'hui les acteurs politiques au sommet de l'État qui sont beaucoup plus des hommes d'affaires, donc des commerçants qui voient l'argent partout. Le marché d'un toque pas sera délocalisé. Pour quelle finalité ? On n'en sait véritablement pas. Maintenant, si tant et qu'on doit pouvoir le délocaliser pour beaucoup plus de retombées, allons-y. Mais rappelez-vous que dans ce même pays, le marché de friperie de Misebo a été délocalisé vers Samekwodi, donc proche d'un nigérien puisque il constitue le gros lot des consommateurs de ce marché de friperie. Mais à ce jour, à Samekwodi, allez, j'ai fait le constat. Est-ce que ce marché s'anime pour implanter un marché ? Les acteurs sociaux, je ne veux pas, ce n'est pas des syndicalistes que je parle, mais les gardiens de la tradition vous diront, puisque nous sommes sur la terre béni du Bénin, donc la terre de vaudou, on vous dira que c'est tout un arsenal qui est mis en place pour implanter un marché afin qu'il puisse s'animer. Maintenant, si les autorités pensent qu'ils ont les moyens nécessaires pour y faire face, allons-y. Quand je viens maintenant, merci. Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour cette tribune. On se retrouvera lundi pour découvrir d'autres sujets. Pourquoi pas en faisant l'actualité ? Ce sera avec la même disponibilité. À lundi donc.